Jean Dormesson, bonsoir. Très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes ici ce soir pour nous confirmer que, apparemment, vous seriez le seul immortel, vraiment immortel, contrairement aux autres. Vous connaissez la définition de Cocteau. Nous sommes immortels pour la durée de notre vie. Après, nous nous changeons en fauteuil. D'ailleurs, vous avez été élu le mec le mieux conservé pour son âge par l'électrice de elle. Bravo, Jean. C'est extraordinaire. On disait à William Allen, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous dans 100 ans ? Et il répondait, je voudrais qu'on dise, il n'est pas mal pour son âge. Quel client, c'est Jean Dormesson. Vous êtes le meilleur client de la télévision, Jean. Alors, on fait comment à votre âge pour avoir l'œil qui brille comme ça ? Est-ce que c'est la passion de la vie ou de la conjonctivite ? Surtout pas de sport. Ah oui. Bon, Jean, vous connaissez l'émission. Donc, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de votre vie, de votre œuvre et de ces fameuses lentilles bleues qui font tout votre charme. Pourquoi vous ne l'avez jamais dit que vous aviez des lentilles, en fait ? Non, parce que j'ai des yeux tellement beaux, verts. J'ai des yeux verts. Alors, en P2, nous recevrons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Clémentine Autun, vous la connaissez ? Bien sûr. Clémentine Autun qui nous annoncera qu'elle arrête la politique et qu'elle veut relancer les Coco Girls avec Martine Aubry et Marie-Georges Buffet. On fait un scoop ce soir dans ces huétériens. Elle raconte tout ça dans un livre intitulé Transformer à gauche qui est publié aux éditions du Seuil. Voilà. Notre troisième invité sera Thomas N. Gijol, le noir le plus drôle de la télé depuis Michel Leb. Thomas qui sera à La Cigale les 12, 13 et 14 novembre dans son One Man qui s'intitule Abloque. Voilà. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Raphaël Ritchie, Raffi de la Starac, pour son livre témoignage, je ne chanterai pas ce soir, tant mieux. Moi non plus, je ne chanterai pas ce soir. Alors, c'est grâce à elle qu'on a découvert des gens comme Jennifer, Nolwenn, Elodie Frégé, Magali, Quentin. Enfin, elle a promis de s'excuser ce soir. Alors, cette année, il y a une nouveauté dans l'émission. Je donne mon numéro de portable. Donc, si vous avez des commentaires, des critiques, des idées, appelez le numéro qui s'affiche. Voilà. On va commencer par le premier message vocal. Oui, bonjour Magali, animatrice dans une maison de retraite en Corse. Je voulais dire que l'émission du 17 octobre avec William Régeau, ça a fait du bien d'entendre ses paroles parce que ça fait un moment que j'ai envie de dire ça tout fort et tout haut. Et maman de trois enfants, je n'ai pas le temps, mais c'était dans l'idée de faire un petit bouquin et un peu dénoncer toutes ses pratiques. Voilà. Et comme il dit, ça se passait en crèche, ça sera autre chose. Voilà. Ça fait du bien de le dire. Merci. Ciao. Merci à vous. Merci à vous, madame. Alors, beaucoup, beaucoup de messages sur le témoignage de William Régeau sur les maisons de retraite. Je crois que tout le monde a été extrêmement bouleversé. C'est des choses dont on ne parle jamais. Donc, beaucoup de gens qui nous disent bravo, vous avez eu raison et tout. Et d'autres qui ne sont pas d'accord. On écoute. Oui, bien, moi, je trouve qu'on dit beaucoup de mal des maisons de retraite alors que ma maman vient justement d'en quitter une en fin de vie et elle a été extrêmement bien accompagnée. La famille aussi. C'est une maison de retraite qui est à Rueil. Et je leur dis chapeau bas. Voilà. Donc, les avis sont partagés. Vous, vous êtes dans une maison de retraite excellente, l'Académie française. Non, mais c'est vrai, c'est sympa. Il y a les gratteux, les moins gratteux, les plus gratteux et tout ça, on s'entend très bien. Vous connaissez l'histoire des deux qui se rencontrent. Non. Les deux académiciens se rencontrent et l'un dit, comment va notre confrère un tel ? Et l'autre dit, oh, en moitié gratteux. Et le premier dit, ah, il va mieux. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Jean, rebonsoir. On va parler de vous. C'est ce qui vous intéresse le plus, de toute façon. Alors, vous publiez deux livres, Saveur du Temps et L'enfant qui attendait un train. Tous les deux aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, Saveur du Temps, ce sont des chroniques du temps qui passe, des textes que vous avez écrits pour la presse de 1948 à 2009. Hélas. Hélas, sur une période de 60 ans. 60 ans. Alors, à la relecture, est-ce que vous avez le sentiment de vous répéter ou de vous contredire ? Je me contredis très peu. Je crois que ce que j'ai écrit il y a 60 ans, je l'écrirai encore aujourd'hui. C'est bien. Et y compris les erreurs, les bêtises. J'ai changé assez peu. Le monde a peut-être plus changé autour de moi que je l'ai changé moi-même. Voilà, vous êtes plus solide que le monde, finalement. Alors, vous vous êtes souvent trompé ou non ? Oui. Oui. Bien sûr. Sur Mao, parce que quand il est mort, vous avez chanté sa grandeur. J'ai souligné sa grandeur, qui est vraie, mais on pouvait aussi souligner d'autres choses à propos de Mao. Quand, comme il n'y est mort, j'étais persuadé que le régime des Mola allait s'écrouler. Ah oui. Vous voyez comme je me suis trompé. Voilà. Alors, il y a quand même des points communs dans tous ces textes. C'est cette idée de guetter perdu. Un peu comme quand on parlait de l'Ancien Régime au XIXe siècle. Les gens qui avaient connu l'Ancien Régime disaient qu'il y avait quelque chose qui a disparu avec la Révolution. Je crois qu'on peut le dire, mais je crois aussi qu'on l'a toujours dit. Oui. À toutes les époques. À toutes les époques, on s'est dit, ah, comme c'était mieux au temps de nos grands-parents. Oui. Je crois qu'à toutes les époques, c'était mieux. On a retrouvé un texte à Babylone qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, où il y avait déjà un mec qui disait tout fout le camp. Oui. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et Platon disait, les jeunes gens d'aujourd'hui sont vraiment insupportables. Oui, d'accord. Absolument. Donc, finalement, ça a toujours été, oui. Et vous savez, aujourd'hui, on dit beaucoup, l'ordinateur, Internet détruisent la vraie culture. Et Platon disait, l'écriture, c'est une catastrophe pour la culture. Parce qu'à partir de l'écriture, vous ne savez plus les textes par cœur. Ah bah oui. Avant Platon, on savait par cœur l'Iliade et l'Odyssée. Et puis, quand l'écriture s'est imposée, c'était plus la peine. Oui, c'est comme maintenant, quand on dit aux gosses de ne pas travailler avec les ordinateurs. C'est exactement pareil. Absolument. Alors, il y a quand même une date clé dans vos écrits. C'est le 10 mai 1940, qui est l'effondrement de la France pour vous. C'est-à-dire, il y a un avant et un après. C'est-à-dire, il faut dire à nos plus jeunes amis téléspectateurs que c'est le moment où la France a perdu contre l'Allemagne nazie. En 11 jours, la France s'est écroulée. Et évidemment, les gens qui ont connu ça, comme moi, c'est à partir de là, les catastrophes, après, leur ont semblé beaucoup moins grave. Tout s'écroulait, vous savez, tout s'écroulait. Et il n'y avait plus d'espérance. Parce que l'Amérique et la Russie n'étaient pas en guerre. La Russie stalinienne était alliée à Hitler. L'humanité paressait à Paris, à l'époque. Et on se disait, il n'y a plus d'espérance. La seule espérance était portée par le général de Gaulle. Qui disait, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Alors, justement, cette perte de gaieté dont vous parlez, elle est due aussi au fait qu'il n'y a plus d'espérance. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait encore le catholicisme pour certains et le communisme pour d'autres. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie qui puisse donner aux gens de l'espoir. Et il faut, en effet, réinventer un monde nouveau. Je trouve d'ailleurs ça très excitant. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de se laisser aller au désespoir. L'autre livre que vous publiez, c'est L'enfant qui attendait un train. C'est un conte pour enfant. Ces deux livres sont publiés par votre fille Héloïse et par son mari, Gilles Cohen-Solal. Vous avez vécu comment son incursion dans les médias à travers Striptease ? J'aime beaucoup ma fille. Oui. Elle aime ce garçon. Donc, je suis indulgent pour ce garçon. Je crois d'ailleurs qu'après ce mini-scandale, quand même, où il avait fait des déclarations un peu intempestives sur les auteurs de la maison, sur l'édition en général, votre épouse lui a quand même passé un savon. Un clou chasse l'autre, vous savez. Il a été sauvé par le roman de Giscard, par Frédéric Litterrand, par Jean Sarkozy. Oui, c'est vrai. Tout ça, ça a fait oublier. Alors, ce qui est incroyable avec vous, donc vous avez 84 ans, vous êtes toujours dans le coup. Récemment, je lisais dans le magazine Lire et dans l'Express, Jean Daud, la nouvelle idole des jeunes. C'est moi ! Non, un big up. Alors, il disait, loin de se ringardiser, le standalien est devenu une icône, la première pop star en costume flanel. C'est extraordinaire. Quelle chance. Alors, on va vous poser la question que tout le monde se pose. Qui n'aime pas Jean Dordesson ? Qui ne vous aime pas ? Il y a des gens qui ne m'aiment pas et même qui me détestent. Ce qu'il y a, c'est que je ne déteste personne. J'ai remarqué que ce qui fatiguait et ce qui vieillissait, c'est de détester les gens. Eh bien, voilà. Alors, voilà. Tout le monde est content. Pas de temps. Alors, bien sûr, vous avez 84 ans et vous avez déclaré récemment, je suis vieux. J'ai commencé à comprendre que j'étais vieux à partir du moment où les gens m'ont dit, comme vous êtes jeune, vous avez bonne mine. Ah, c'est terrible. J'ai remarqué que quand j'étais jeune, c'était très rare, quand j'étais jeune, qu'on me dise, comme vous avez bonne mine. Maintenant, on me dit, comme vous avez bonne mine, comme vous êtes jeune, ça, ça me met la puce à l'oreille. Est-ce que pour finir, vous pourriez nous faire votre fameux formidable ? Je veux bien faire formidable, mais je fais plutôt épatant. Ah oui, épatant. C'est épatant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501